Si vous nous rejoignez à ce journal, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. 30e forum du mécanisme d'évaluation par le père de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, a pris par actif, c'était par visio-conférence. Il a par la même occasion confirmé l'adhésion de la République démocratique du Congo comme 41e pays et membre du MAEP. Pierre Kibambe Soumoïsa. C'est désormais confirmé. La République démocratique du Congo vient d'adhérer au mécanisme africain d'évaluation par le père. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tulombo, a participé par visio-conférence ce jeudi 25 mars 2021 au 30e forum de chef d'État et de gouvernement du MAEP. A cette occasion, le chef de l'État a prononcé une allocution d'adhésion de la RDC au mécanisme africain d'évaluation par le père. La revue de moitié du Congo devient ainsi officiellement le 41e membre adhérent au MAEP. Dans son allocution, le président de la République a souligné l'importance cruciale de la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement de l'état des droits pour consolider le développement de l'Afrique. Le droit de l'État a rappelé que sous son autorité, la RDC avait mis l'accent sur la consolidation de l'état des droits, du respect des droits humains, de la lutte contre la corruption et l'impunité. La réussite d'un tel programme passe nécessairement par une évaluation régulière des mesures mises en place. Au sein du MAEP, la RDC partagera avec les pays frères des bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance au plus grand bénéfice des populations africaines. Les élus provinciaux de la province du Quilou ont adhéré à l'union sacrée de la nation. L'information a été donnée au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia, par le président de l'Assemblée provinciale du Quilou et le gouverneur, Willy Tchundola. On en parle avec Sylvie Moembo. L'Assemblée provinciale du Quilou a été conquise par l'idée de l'union sacrée de la nation au point qu'une forte proportion des élus provinciaux a adhéré à la vision chère au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo. Serge Makongo, président de l'Assemblée provinciale du Quilou et Willy Tchundola, gouverneur de la province du Quilou, ont saisi cette occasion pour présenter leur doléance au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia Puanga, sur les arriérés de leurs émoluments. Nous sommes venus assurer l'honorable président de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée provinciale du Quilou, les députés de cette Assemblée sont à 80%. Ils se sont adhérés à l'union sacrée. Pour le moment, nous avons un sérieux problème de fonctionnement. Comme vous le savez, nos salaires viennent dans les rubriques fonctionnement. Et jusqu'à présent, 14 mois passés, nous n'avons pas touché à un celeron venant de Kinshasa. Nous sommes venus féliciter notre patriage du Grand Mandundou pour son élévation comme président de l'Assemblée nationale. Surtout que c'est lui qui a remorcé même le processus de l'union sacrée, prôné par les chefs de l'État. Nous sommes venus les rassurer également que toute la population du Grand Mandundou est derrière cette vision. En plus d'un engagement solennel, l'équilou politique fait peau neuve et se réclame de l'union sacrée de la nation. La délégation a été conduite par le député national Willy Makayashi, président du groupe parlementaire Palou et Allié. Les experts de l'union africaine conduits par le professeur Toumba Luaba étaient ce vendredi à l'immeuble du gouvernement. La création de projets de développement en République démocratique du Congo et tant d'autres sujets étaient au menu des échanges avec le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. On fait le point avec Patti Tondangou, Marcel Moubenga et bienvenue dans le salle. Le BSECO prêt à mettre son expérience au service de l'administration Samalou Kondé dans la gestion du projet. Son directeur général Théophile Matondo l'a dit au premier ministre à l'immeuble du gouvernement. Selon lui, le bureau central de coordination offrait beaucoup d'opportunités pour accompagner avec succès les plans d'action du gouvernement, voire ses initiatives dans la mobilisation des ressources financières. C'était pour pouvoir présenter nos civilités, mais surtout pour pouvoir apporter notre contribution par rapport à la préparation de son programme, mais aussi par rapport aux perspectives de réalisation de ce programme. Le BSECO, comme agence de gestion des projets du gouvernement, le pays peut attendre beaucoup de choses, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes en train d'accomplir 20 ans d'expérience et de maîtrise des standards internationaux en matière de gestion des projets, ce n'est pas peu. Nous avons beaucoup d'études qui sont déjà prêtes, nous avons des plans type, le principal secteur de la vie nationale, donc il était de notre devoir de pouvoir lui présenter tout cet arsenal d'opportunités pour que nous puissions contribuer effectivement à la réalisation de son programme. Le BSECO et la direction générale des impôts, DGI, sont déjà à pied d'oeuvre dans la course pour l'informatisation de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, d'après Théophile Matondo, qui a voulu bien partager les avancées réalisées et les points pendants avec les premiers ministres. Avec les panels des experts de l'Union africaine chargés d'accompagner les mandats du chef de l'État à la tête de cette institution africaine, conduit par le professeur Toumba Luaba, il a été question de la présentation au premier ministre du texte fondateur de la mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi Tchilombo, a écouté le professeur Toumba Luaba. Ce texte comprend aussi la vision stratégique pour son plan d'action à la présidence de l'Union africaine. Nous avons sollicité l'appui du premier ministre qui est déjà acquis. Le premier ministre a beaucoup insisté sur le fait que le Congo est très attendu et que le Congo va répondre à cette attente-là, qu'il a déjà eu à s'entretenir avec le président de la République sur un certain nombre de questions contenues déjà dans sa vision stratégique et son plan d'action et que nous pouvons compter sur lui. Et le premier ministre a souligné que c'est bien que le panel soit déjà au travail et qu'il invite toute la République démocratique du Congo à se mettre au travail parce que nous devons réussir et faire réussir notre pays en interne comme à l'extérieur. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a aussitôt vite fait de rassurer ses hôtes du soutien du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation quant à la réussite du mandat du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Des fonds avaient été débloqués pour la réfection du chaussée aéronautique de l'aéroport international de Ndili et même la construction d'un nouvel aérogare où en étant les coordonnateurs de l'agence de prévention et des luttes contre la corruption, APLC s'y est rendu pour en savoir un peu plus. Images et commentaires. La corruption est allée dès lui-même constater le fait. Ces derniers a prêté une oreille attentive aux explications fournies par le responsable de la régie de voies aériennes. Je pensais que j'ai constaté qu'on n'était pas... qu'il y a visiblement un souci de vouloir nous éclairer sur ces questions que je viens d'évoquer. Maintenant, il appartient à ce que nos équipes respectives puissent faire des constats contradictoires et éventuellement soit faire des recommandations ou proposer éventuellement une ouverture d'une enquête beaucoup plus poussée. Mais pour le moment, nous sommes vraiment dans les premiers pas d'un examen de ce que nous avons vu. En dépit de ces travaux, à l'arrêt, les constructions anarchiques s'ajoutent sur la liste des difficultés. J'ai oublié de signaler aussi un problème dont nous avons été, bien sûr, témoins. C'est les constructions anarchiques sur le périmètre même de la RVA. C'est un danger tant pour les aéronefs que nous devons accueillir ici et c'est un problème de sécurité même pour ces habitants qui sont dans le périmètre de la RVA et qui, en cas de problème, peuvent se trouver impactés par un sinistre éventuel. La RDC aurait déjà versé près de 20 millions de dollars américains, une situation qui nécessite d'être tirée au clair pour que le coin du voile soit lévé. Dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, nous sommes là dans la province du sud de Bangui. Une campagne de vaccination contre la poliomélite a été lancée hier. Elle vise à renforcer les systèmes immunitaires des enfants ciblés des 0 à 59 mois. Elle peut aussi être présidentielle, auquel cas, elle est accordée par une ordonnance présidentielle. La dernière en date, c'est celle dont viennent de bénéficier certains prisonniers condamnés à travers le pays, parmi lesquels sept dans deux militaires de la présidence centrale d'Angenga-Gémena, dans le sud de Bangui. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de province intérimaire, Zephira Zaboussou Diwolo, qu'accompagnait l'audiateur de cabinet du gouverneur, Willy Boussa Mosobou, en présence du premier président de la cour d'appel du sud de Bangui et du procureur général près de sept cours, ainsi que du procureur de la République, que les sept graciers en recouvraient leur liberté, conformément à l'ordonnance présidentielle rappelée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guimena. Le président de la République vit la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement aux 16 articles 69, 87 et 221. L'article 34 du 6 du code pénal. Dans son mot de circonstance, le gouverneur intérimaire s'est félicité du fait que l'ordonnance présidentielle dans question a concerné également le sud de Bangui. Aussi a-t-il indiqué qu'un prisonnier condamné, quelle qu'en soit la durée de la peine, a des droits reconnus par l'État et qu'il n'y a pas de raison de s'évader. Il a saisi cette occasion pour demander aux bénéficiaires de cette grâce présidentielle de ne pas retomber dans la commission des faits infractionnels condamnables. Vous avez suivi avec moi, il était question, dans son reportage de la libération, toujours dans la province du sud de Bangui, de quelques prisonniers. Le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à Lubumbashi, est en pleine réhabilitation. Le président des 7 organes délibérants, Antoine-Gabriel Kiongouakoumoaza, a conduit le ministre provincial des infrastructures en visite d'inspection de travaux initiés par le gouvernement Jacques Kaboula. Tête à tête, Antoine-Gabriel Kiongouakoumoaza, Miguel Kachel-Katembe, a précédé la visite du bâtiment de 30 juin, qui reçoit à ce jour sa cure de jouvence. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en personne qui a conduit le délégué de Jacques Kaboula-Katua en visite d'inspection des travaux des réhabilitations de ces bâtiments mythiques de la capitale du Cuivre. Le tour a permis au ministre provincial des infrastructures, Miguel Kachel-Katembe, de se rendre compte de l'évolution des travaux en cours. Nous allons aller très vite pour que les bâtiments puissent répondre aux normes parce que ce n'est pas seulement les bâtiments de l'Assemblée, c'est un site touristique, départ son nom, les bâtiments du 30 juin de l'indépendance de la République. Donc nous allons vraiment nous mettre au travail pour que d'ici là, les travaux puissent terminer. Bientôt, les bâtiments du 30 juin qui abritent le gang délibérant du Haut-Katanga revêtira de sa plus belle robe, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui tient à la modernisation des infrastructures sous toute l'étendue du territoire national. Je le disais tantôt, une campagne de vaccination contre la poliomélite a été lancée hier dans la province du Sud d'Oubangui, une campagne qui vise à renforcer le système immunitaire des enfants de zéro à 59 mois. C'est dans une ambiance respectueuse des gestes barrières contre la Covid-19, au centre de santé de Boguda, dans la périphérie de la ville de Guimena, que le gouverneur intérimaire, Zéphiré Zaboussidouolo, a présidé la cérémonie de lancement de la première phase de la campagne de riposte contre la poliomélite. C'était en présence de madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Marie-Thérèse Tontoa, des membres du comité provincial de sécurité, du docteur Bienvenue Mangonza, chef de la division provinciale de la santé, des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et des superviseurs nationaux venus de Kinshasa. Dans ce mode de circonstance, justifiant l'opportunité de cette campagne dans le Sud d'Oubangui, où deux cas ont été identifiés dans les territoires de Congo, docteur Mangonza n'est pas allé par quatre chemins. Il a indiqué que cette campagne est indispensable dans la mesure où, il y a péril, on la demeure. Le gouvernement de la province intérimaire, Zéphiré Zaboussidouolo, s'adressant à l'assistance jusqu'en vernaculaire, a rendu ses hommages les plus différents au président de la République de l'État, son excellence Félix-Antoine Tisegui de Chilombo, et a remercié tous ceux qui ont mis un peu d'eau au moulin pour l'organisation de cette campagne de riposte contre la poliomélite, qui est une maladie très dangereuse et qui ressurgit dans sa juridiction. Il a réquis une mobilisation tout azimut pour la réussite de cette première phase. Le gouvernement de la province intérimaire s'est déplacé pour lier l'acte à la parole en vaccinant deux enfants pour donner le go à cette première phase qui a lieu du 25 au 27 mars 2021. Au Kassai oriental, les femmes policières et celles de la Monisco étaient en rognon. Regardez. Au total, 25 femmes de la police nationale congolaise de Tchikapa à l'honneur. La PNC Kassai, conjointement avec la police de la Monisco Yenpol-Tchikapa, ont célébré le jeudi 25 mars 2021 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale la Journée internationale de la femme sous le thème « Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». C'est M. Jean Kabamba Moukinaï, ministre provincial du Genre, Famille et Enfants qui a lancé les debits de l'atelier. Au cours de cette conférence-débat cadre de réflexion des femmes policières, plusieurs femmes leaders ont exposé sur les leaderships féminins les droits de la femme et l'objectif de la journée dédiée à celle-ci. C'est le cas de Mme Marie-Louise, officier genre à Yenpol-Tchikapa. M. Barnabé, chef secteur Yenpol-Tchikapa, explique l'importance de cet atelier. Quand bien même elles sont là pour travailler, elles ont souci de la famille également. Donc, on a voulu quand même essayer de faire cette journée de célébration. Vous avez vu qu'on n'a pas fêté. On a fait des conférences, débats avec des thématiques très pointues pour appeler la femme à vraiment prendre conscience de son état et lutter pour une égalité homme-femme dans tous les instants de décision. Célébrer le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme est commémorée par les femmes de la PNC Kassai. Le 25 mars, signe de l'importance qu'elle accorde au mois de mars. Plus de peur qu'est de mal, le pont Lualaba, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Connoisie, n'a subi que de dégâts mineurs après qu'un camion poids lourd l'ait percuté sur une de ses bordures. C'est le constat fait sur place par une équipe d'espères de pêcher sur place par le gouverneur intérimaire du Lualaba. Un camion poids lourd non autrement identifié et contenant des minerais a percuté les fondements d'une partie des gardés fous du pont Lualaba à une trentaine de kilomètres de Connoisie le mercredi 24 mars 2021. Aussitôt informé, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Massouka Saïni, a dépêché une équipe sur place pour des dispositions utiles. Déjà, la section endommagée a été isolée pour une réparation urgente par l'entreprise chinoise CREX-7. Le chef de poste de cet ouvrage a déploré le mauvais comportement de certains conducteurs de véhicules. Il est vrai qu'il y a un termineur qui a fait un gros manœuvre et il a touché des bordures. Ce sont des bordures qui se sont en train de déplacer de là-haut, où vous les avez placés à l'intérieur. Ce n'est pas que le pont est endommagé, mais il y a eu le pont écassé. Et si vous regardez, la circulation est en train de s'est passé, donc on pense, vous voyez. Et je veux dire que ce n'est pas la première fois. Si ça s'est déjà produit, c'est qu'il change de l'équipe de l'entreprise de CREX-7, puis survenir et remettre le bord pur à la place. C'est un peu ça. Cela vient balayer la folle rumeur, faisant état de l'affaissement de ce pont. Ainsi, le pont Lualaba a été fermé pendant une heure pour le rétablissement de la partie altérée. De l'autre côté de la province du nord, une trentaine des corps primaires et secondaires du territoire de Businga vont désormais faire peau neuve avec la réhabilitation de leurs toitures et la construction de certains bâtiments, sans oublier la réparation d'une dizaine de forages d'eau dans le territoire de Boso Bolo. Un condensé de Pierre-Rombou Youssaïdi. Nos compatriotes habitant la cinquantaine de groupements, villages et chefferies, disséminés dans le territoire de Businga au nord, oubongi, vont bénéficier dès les prochains jours des infrastructures de base toutes neuves et c'est après la réhabilitation des unes, la construction et la modernisation des autres. L'exécution des dits travaux rendues possibles suite à la série de dons en nature faits par les autorités politico-administratives de cette partie du pays, parmi lesquels l'honorable sénateur Jean-Pierre Zagbalafio Angala aux forces vives sociales des secteurs de Baudangabo, de Bogula, sans oublier Baudetois et Boyabassé. C'est donc composé essentiellement des matériaux de construction parmi lesquels les tôles galvanisés pour la réparation des toitures d'une trentaine d'écoles du territoire de Businga, geste bénévole salué par les aérés bénéficiaires. Ma joie est immense car un digne fils du territoire de Baudangabo vient de doter nos écoles d'étoiles galvanisées. Je salue ces terres sociales. C'est depuis 2006 que nos écoles vivent dans l'oubli de toutes nos autorités. Mais aujourd'hui, nous saluons cette geste de bienfaisance sociale de l'honorable sénateur. Dans la suite logique de l'exécution de ces oeuvres sociales et dans l'optique de lutter contre la pénurie d'eau qui sévit dans les chefferies des locaux et de Bokarawa Nord, sans oublier Bokarawa Est, les sénateurs Zagbala furent à réparer sur fond propre une dizaine de forages d'eau à l'intention de la population de secouins de la province du Nord-Oubongui. Un réel motif de fierté pour les autorités traditionnelles. Et pendant ces temps à Kamiji, dans la province de la Lomamie, la population subit de dégâts de catastrophes naturelles. Les notables de cette province étaient à la rescousse de ces sinistrés. L'ennemi de Covid-19 ainsi que les catastrophes naturelles ont causé plusieurs dégâts à travers les territoires de Kamiji. Très sensible à cette détresse, l'élu de ce territoire, Georges Tibangou, Boa Mikoso, est descendu sur les liens en fin de secourir sa base. L'honorable Tibangou leur a apporté non seulement un réconfort moral, mais aussi et surtout une assistance matérielle considérable. Des tôles pour réhabiliter les toitures de maison à Benanyoka et celles de l'église catholique. Dès Matela, remis à l'hôpital Malenga, dans ce groupement, il a appuyé financièrement les bâtiments de l'Institut supérieur des affaires et de développement. Son initiative, dont le premier graduat, est déjà opérationnelle. Il s'est également intéressé au financement du pont à jeter sur la rivière Kabwa ainsi que la réhabilitation de la route Miketa-Benda-Muadi, quasi abîmée par la pluie. Georges Tibangou a ouvert l'œil sur les infrastructures des bases quasi inexistantes et sur la mécanisation des agents et fonctionnaires du territoire dont il a promis de présenter les dossiers acquis des droits. En somme, le député national s'est dit heureux de partager ces temps difficiles aux côtés de sa base et a promis de lui apporter son assistance, si petite soit-elle. vers une solution dont la gestion de déchets plastiques à Kinshasa, le gouvernement provincial a signé un partenariat avec l'entreprise Oképlast pour la gestion en ajustement et recyclage de plastique. Cédric Kéninaï, Moke Malouma. La protection, préservation de l'environnement est l'affaire de tous et ce, pour une économie locale dynamique mais aussi un cadre de vie sain. Qui dit cadre de vie sain, il faut alors dans le cadre des gestions de plastique récupérer, réduire, recycler et réutiliser les bouteilles en plastique. C'est dans ce contexte que la ville de Kinshasa, ici à travers la ministre provinciale ayant dans ses attributions l'environnement, vient de conclure un partenariat avec Oképlast pour asseoir ces mécanismes. Ces membres de l'exécutif provincial de Kinshasa ont visité différents conteneurs sur poids lourd, pour pomateter, limiter, usam pour lancer les activités d'achat des bouteilles en plastique par Oképlast. Nous avions tous les jours, nous sommes spectateurs des sites pirates, des sites pirates, des décharges pirates et nos cours d'eau sont infestés et pleins de déchets plastiques. Il était grand temps de mener une grosse opération coup de poing mais dans un autre sens. Dans l'esprit d'économie circulaire de faire des déchets une ressource. Donc ces bouteilles elles seront dans des sacs que nous allons peser et nous allons payer par poids aux clients qui viendront nous donner ces bouteilles-là. Puis après avec nos machines de compactage on va les compacter qui seront de cette façon comme un cube qui seront après transférés dans notre usine de recyclage pour redevenir une matière propre, vierge, pour refaire de nouvelles bouteilles. Des messages pour inciter la population à participer activement à cette démarche qui vise à assainir la ville de Kinshasa. 1000 ménages du quartier Conlouca ici à Kinshasa bénéficient depuis hier de la réhabilitation d'une grande fontaine d'eau dont de l'honorable Patrick Katendo. Il a également remis de lits au plus grand centre hospitalier de la place. On retrouve Cédric Kenina. Loin des ambitions électoralistes et propagandistes le président du forum national de la jeunesse FNJ. Patrick Katengou Mafo a choisi de faire une descente au camp Luka appelé aussi quartier Congo sur invitation de Iris Basuambou. Jeune entrepreneur et leader de jeunes coordonnateurs des beaux mots constructeurs membres du forum national de la jeunesse. Cette descente s'inscrit dans l'objectif de s'enquérir de la situation dans laquelle vit la population de ses coins et voir comment sa qualité aussi d'ambassadeur universitaire de la paix et passionné de voir un monde où les gens vivent en toute quiétude faire quelque chose selon la demande. Sur place ému de l'engouement et accueil chaleureux lui réservés il a posé un geste de générosité en remettant symboliquement les lits à un hôpital de la place l'un de plus grand pour soulager tant soit peu les patients de cet établissement. Le président du FNJ ne s'est pas arrêté là. L'eau étant une denrée rare dans cette partie de la capitale Patrick Attingo a inauguré après réhabilitation sur son financement propre la grande fontaine d'eau qui dessert plusieurs familles. Ces bornes fontaines répondent désormais aux règles d'hygiène surtout en cette période de lutte contre la Covid-19 et l'amélioration des conditions de vie de la population telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tiché qui dit cette fontaine dessert plus de mille ménages par jour. Un mot de la santé ici contre la tuberculose qui continue à tuer de milliers de personnes dans le monde. Le programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires était en atelier pour le décryptage du thème de l'année l'horloge tourne et chercher de nouvelles stratégies pour une lutte efficace. Un reportage de Rodé Panda C'est une rencontre de haut niveau qui a réuni les autorités et personnalités politiques les acteurs sanitaires ainsi que le partenaire qui accompagne la RDC dans la lutte contre la tuberculose. Les réflexions étaient centrées sur les thèmes mondial et national l'horloge tourne. Les participants ont adopté de nouvelles stratégies ils ont fait les plus doyés afin d'éradiquer la tuberculose. La journée mondiale que l'OMS avec l'ensemble des nations célèbre le 24 mars est l'opportunité de faire ce plaidoyer. Nous n'avons pas suffisamment de ressources pour rechercher la tuberculose dans tout le pays. C'est pourquoi nous remercions les partenaires qui appuient le gouvernement dans cette lutte mais nous en appelons et à ces partenaires et à notre gouvernement et à la communauté ensemble de redoubler des efforts pour être capables de mobiliser plus de ressources mais cette fois-là des ressources financières locales pour combattre la tuberculose. 200 000 cas c'est 20 000 cas de plus qu'en 2019. En fait le programme est en train de multiplier les efforts pour dépister tous les cas de tuberculose qui se cachent dans la communauté. Donc notre ambition l'année prochaine c'est de faire davantage jusqu'à ce que nous allons stériliser tous les foyers infectieux au niveau du pays. La lutte contre la tuberculose qui est un véritable problème de santé publique doit être menée par toutes les communautés à tous les niveaux en martelais entre autres. Une ancienne tuberculose à travers son témoignage la société civile représentée par Clip des Amis d'Amien. C'est vrai et l'horloge tout le temps ne régule pas le temps avance toujours alors que le chef d'état et de gouvernement ont pris les engagements pour mettre fin à la tuberculose à l'horizon 2030. Alors la réalité est que sur terrain on ne sent pas que ces engagements commencent à être matérialisés et en tant que société civile on ne peut que sonner l'alarme et sinon on ne mettra pas fin à l'horizon 2030 d'autant plus qu'on sait beaucoup de Congolais et Congolais sont en train de tuer silencieusement par la tuberculose qui tient au Congo plus que la Covid-19. Les ambassadeurs dans la lutte contre la tuberculose l'artiste Jossard Njokalungo et le coach Flora Ibenge Madame Luchika Ditui Mardal directrice exécutive des stocks Tibi de Genève ont abondé dans le même sens démobiliser les ressources pour une lutte efficace. Et l'école de santé publique a quant à elle disséminé le résultat d'une étude sur le jeune adolescent l'objectif était de savoir comment les normes sociales peuvent influencer la santé de cette tranche de la population. On en parle avec Edithial. Cette étude internationale menée à Kinshasa dans les communes de Masina et Kimbanseke par l'école de santé publique en partenariat avec l'université Johns Hopkins des Etats-Unis d'Amérique a ciblé les adolescents de 10 à 14 ans. Objectif déterminer leur perception des normes de genre ainsi que la manière dont celle-ci influence leur santé physique et mentale. C'est la troisième phase de l'évaluation annuelle de bien grandir. Une intervention mise en oeuvre depuis 2017 par l'organisation internationale Save the Children et dont les résultats ont été disséminés jeudi 25 mars 2021 à Kinshasa. Nous avons noté que les connaissances par rapport à la grossesse, au VIH, mais aussi aux contraceptifs a augmenté par rapport à l'année antérieure. Et nous avons noté aussi que les normes du genre que nous étudions, par exemple les croyances par rapport au comportement, par rapport à la sexualité restent toujours ancrées. Les attitudes restent toujours les mêmes même si les connaissances évoluent. Mais également la communication entre le parent et l'adolescent dans le groupe où il y a eu intervention a augmenté par rapport au groupe où il n'y en a pas eu. Les résultats attendus n'ayant pas encore atteint le score optimal, les chercheurs ont fait quelques recommandations. Nous avons vraiment formulé une grande recommandation pour que la communauté, les parents, les écoles, même les prestataires de soins soient vraiment impliqués pour que les interventions auprès des adolescents puissent avoir une grande efficacité. Cette troisième phase de l'étude sur les jeunes a également intégré les questions liées à la COVID-19 qui, selon les résultats, a impacté négativement le bien-être des adolescents. On va parler cette fois-là de la ministre de l'Économie Akashia Badoumbola qui est descendue au centre d'accueil Kimbanguiste et s'étant entretenue avec le chef spirituel de l'Église Kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani sur la marche du pays. Tétis Sambayani Balaka. Plusieurs questions d'actualité ont été au centre de leurs entretiens. Ce qu'a dit madame la ministre de l'Économie Akashia Badoumbola au sortir de cette audience avec le chef spirituel représentant les gars de l'Église Kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Nous avons discuté sur la situation politique actuelle. Nous avons discuté également comme c'est les mois de la femme. Nous avons mis en exergue les leaderships de femmes. Nous nous sommes référés à ce qu'a fait Mama Mouilou, les modèles des leaderships en RDC. Également, nous nous sommes entretenus à huis clos. Ça, ça ne vous regarde pas, évidemment. J'ai également eu la bénédiction de papa pour le grand travail que nous faisons pour la nation congolaise. Il nous a bénis, il nous a orientés, il nous a donné des conseils par rapport à la grande tâche de responsabilité que nous avons dans notre pays. Profitant du mois de la femme, la ministre de l'économie a échangé avec les femmes qui manguistent sur leurs droits et leur façon de voir évoluer la vie de la femme congolaise. Madame Akacia a leur exhorté en tant que maman de prier pour leur famille, les enfants et leur mari de prier également pour le pays. Car là où est la femme, il y a la paix. Cependant, elles doivent être les agents de la paix pour notre ville et notre nation. Elle a promis de participer aux festivités du 6 avril 2021 qui vont marquer le centenaire de la fondation de l'église Kimbanguiste. Parlons cette fois-là du mouvement féministe Inna Tochar qui plaide pour le soutien de femmes victimes des atrocités dans la partie est du pays de ces structures. Marie-José Ifoku a réitéré l'engagement dans le combat pour le droit de femmes. On ne peut pas parler de la parité tant que nos sœurs à l'est du pays sont en train de coupir dans la misère et de mourir et violer chaque jour. Alors, c'est comme ça que plusieurs femmes politiques qui sont dans la politique, des femmes dans des ONG, nous avons décidé de nous mettre ensemble et de pousser ces cris forts et coquilles. Ça suffit. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble et nous voulons organiser des marches, nous voulons comment dire nous adresser aux organismes internationaux, nous adresser au monde entier, à toutes les populations du monde entier. Ça ne va pas au Congo. On ne peut pas parler de la parité tant que nos sœurs continuent à être violés et abusés. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble. Parlons de la parité au niveau du gouvernement, de la gestion de la chose publique, c'est dans nos lois. C'est dans l'article 14 de la Constitution qui protège déjà la femme à ce niveau-là. Et il y a même une loi existante aussi qui devrait nous permettre de créer des structures pour positionner la femme dans toutes les institutions publiques. Le lieu sacré pour la nation, pour nous, c'est une occasion pour aller justement vers la Renaissance. Le président a eu à consulter le peuple congolais en entier. Et à travers cela, c'est ça qu'on doit revoir dans le gouvernement. La maîtrise de la langue française préoccupe au plus haut point quelques éducateurs et l'ambassadeur de France en RDC. Et voilà qui justifie la cérémonie de remise de prix du concours d'orthographe. Raymond-Marie Lello. Les lauréats que voici ont montré leur performance concernant l'orthographe de la langue française lors du concours organisé dernièrement par les réseaux nationales des professeurs et enseignants de français. Pour ce faire, l'ambassadeur de France, François Pujolas, les a gratifiés par quelques prix. C'était en présence de quelques membres des directions de leurs écoles respectives. Cela pour porter toujours plus haut l'étendard de la langue des Voltaire. Car en ce XXIe siècle commençant, la connaissance de la langue française vaut son paysan d'or. La République démocratique du Congo et la France, on va dire que c'est un peu les deux plus grands pays francophones de la grande famille francophone qui va bien sûr bien au-delà. Nous partageons ces valeurs mais on n'oublie pas l'essentiel. Moi je souhaiterais encourager les enfants de l'école primaire et de l'école secondaire à participer à ce genre d'initiative. Cela va tout simplement encourager et participer à renforcer leurs compétences dans la langue française. On a fourni énormément des efforts pour être les lauréats aujourd'hui. Je remercie les participantes, je remercie les parents, les directeurs, nos écoles aussi respectivement. Plus j'ai encore développé mon français, mon orthographe, tout ça, j'en fais plus, je n'ai pas resté sur le même stade. Ce que nous pouvons dire aux écoles c'est de pouvoir se préparer pour la 11e édition qui va être lancée en début du mois d'avril. L'instrui s'est nourri en lisant. Dès lors que l'enfant se familiarise avec la lecture, il maîtrisera la langue qu'il veut bien apprendre. Voilà tout pour ce journal. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour leur concours. A vous et même téléspectateurs de nous avoir prêté votre attention et très bon suivi des programmes sur la RTNC. La protection, préservation de l'environnement et de tous et ceux qui ont donné le palais qui l'habitent. Malgré !